La grande famille de l'intervieweur.cd, bonsoir, bonjour, c'est l'heure à laquelle vous me suivez. Vous suivez l'intervieweur congolais, nous sommes le 28 décembre 2023. Eh bien, nous sommes à la deuxième édition du Festival Bayouka. Le Festival Bayouka qui a connu sa naissance l'année dernière à Aquasflash et cette année, nous sommes à l'espace 155. Nous sommes venus célébrer la deuxième édition du Festival culturel de Kinshasa qui est le Festival Bayouka. Une initiative d'Ohanjo Solutions qui est basée aux Etats-Unis, mais qui a le souci, la volonté de servir son pays dans la culture mais aussi dans la promotion de jeunes talents. Ensemble avec moi, on va sillonner avec le microphone et interviewer quelques jeunes artistes qui ont eu le réel plaisir de prester tout au cours de ce festival. Sans plus tarder, je vous invite, venez avec moi, on va devoir les interviewer. On s'est retrouvés parce qu'ils sont au Festival Bayouka qui est organisé déjà par notre boss, Ohanjo Solutions. Donc, ils ont déjà solution pour nos artistes et nos musiciens et nous sommes là pour promouvoir notre musique. Déjà, déjà, il y a les gars qui m'a l'âme et puis pour la deuxième, ils ont déjà mieux parce qu'on est là, on est en train de travailler, bosser en même temps. Et puis, on sait que la musique sera à promouvoir parce qu'avec ces genres de solutions, il y a des gens qui sont malades. Donc, on s'appelle vraiment Makassi, ceux qui sont au Ekoia et les Kaka-Mem en Etats-Unis et aux Alabiens. Et puis, produire aussi soit parti aux Etats-Unis, ça serait vraiment une bonne chose. Je suis Jeff Mauete, El Jeffino, l'artiste en culture urbaine évolue à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Komo. On est là juste pour rester dans un festival intitulé Bayouka, c'est un événement qui est là pour propulser, promouvoir la jeunesse et la culture congolaise. On est là pour bosser sur ça et puis sortir des jeunes talents, sortir aussi les talents en fait. C'est ça l'objectif, c'est pourquoi on est là dans la soirée, pour bosser, chanter, donner l'énergie de nous-mêmes pour pouvoir propulser cette culture congolaise. C'est pas facile, c'est pas facile, avec le paix qu'il a d'organiser une telle soirée, un tel événement, c'est pas facile. Mais je sais, avec le temps, avec les encouragements de part et d'autre, on va aller loin, on va aller loin. Mais nous l'encourageons qu'ils continuent à faire ça parce que ça, c'est pas la première édition. La première édition a été à Croise-Plage et ça, c'est la seconde édition. que nous donnons la chance à Ouangio Solutions, qui est l'initiataire de ça, de continuer avec ces paix de moyens de propulser cette culture, ces jeunes talents qui étouffent leur carrière à la maison. On voudrait bien qu'ils soient aussi étalés dans les miroirs internationaux, pourquoi pas nationaux, de pouvoir donner les meilleurs d'eux-mêmes pour pouvoir être propulsés dans cette culture musicale. Moi, c'est Dozelbi, artiste et musicien. Je fais la musique urbaine, artiste et musicien au niveau de la République démocratique du Congo. On a essayé parce que Mignite Né Bazalara, moi, pour savoir, tout le monde va soutenir les jeunes. En tout cas, la deuxième édition, on a essayé pour les jeunes. Déjà, première édition, il est Kagibien, il y a eu, et voilà, on est volé avec le deuxième. Moi, ce que je peux dire, c'est que tous les jeunes, tous les talentiers, tous les bons. pour la musique aujourd'hui, tout le monde, 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 au niveau national, puis international. Par là, je veux dire tout simplement que, pour la troisième édition aujourd'hui, nous avons appris à la solution, à la solution, à la solution, le roi, la n'est-ce pas, à la République démocratique du Congo, à la Kinshasa, troisième paix, qui est la solution, et qui est le Taliban, dans le pays international, étranger, pour ce que je veux dire, et puis ce que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est que je veux dire, donc voilà ce que je veux dire. Je m'appelle Saïd IPX, mais ce soir, artiste, musicien, rappeur, chanteur, compositeur, je veux évoluer à Kinshasa, RDC. On a se retrouvé à la FESTIVAL BAYOKA, et ça, grâce à la BOS, on a une solution, nous avons les managers, Masasa, Maurice Sommo. Il a une hemos-la bien, il a une hemos-la bien, vraiment, il a une sabemos-la bien, il a une mauvaire, pour les jeunes artistes, qui sont très talentueux, ce sont les savoir-のは L' Henceapé Miroir, et là, le извест de la bande, en tout cas, je m'a je Aïd Mura bien, il a une Pierre- pierwszy, en tout cas, les大 6000 1900, la musique se révolue. Là je m'appelle, quelqu'un est capable de faire des STATU, à ce moment, d'avoir trop de musique, ils danse au rap, je suis un artiste, ça le ہے trop de danse au rap, On se retrouve à l'occasion d'une agence de dirigeants de base de l'OANJO Solutions. Et cette base de base souvent est en France, en Amérique. On est dans une édition de show et dans une deuxième édition. La première édition de l'OANJO, c'est le 28 à 2023. Dans une deuxième édition, on a promouvoir le talent de l'OANJO, et on a eu la chance, et on a eu la chance de faire la chance, donc on a eu la chance de faire la chance. Donc on a eu la chance de promouvoir le talent de l'OANJO, et on a eu la chance de faire la chance. L'OANJO Solutions est une solution. Il faut que l'on a bien considération et soigner l'organisation. C'est un plan solide dans l'OANJO. Et là, on a dit qu'on a eu la possibilité d'organisation. Ça c'est un plan solide dans l'OANJO. C'est un plan solide dans l'OANJO. Avant d'aller ma part, je ne pense pas. J'ai les missions. Un plan solide dans l'OANJO. Sous-titrage ST' 501